Je reçois aujourd'hui Anoush Gezelbach, président directeur général de la société Ethnopub, société spécialisée dans le marketing ethnique. Anoush Gezelbach, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Merci. Je rappelle que vous êtes le PDG de la société Ethnopub, société spécialisée dans le marketing ethnique. Vous êtes l'un des cofondateurs avec d'autres. C'est quoi le marketing ethnique ? Ou plutôt la question, avant de poser cette question, on va y arriver, c'est pourquoi en être arrivés ? Comment en être arrivés à lancer cette société qui opère dans le domaine du marketing ethnique ? Quelle en est la raison ? Alors, il faut savoir que je viens, et mes associés aussi, on vient du monde des télécoms. Pendant des années, on a vendu des minutes téléphoniques un peu à tout le monde. Et surtout, 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 sur le marché ethnique, le marché communautaire, et surtout aux taxiphones et aux cold shops qui se trouvent un peu partout en France. Et le marché des télécoms se cassait la gueule vers les années 2008-2009. Et donc, nous, forcément, on réfléchissait un petit peu à savoir comment est-ce que nous, on pourrait rebondir personnellement et puis au sein de l'entreprise sur une nouvelle aventure. D'où l'idée du lancement du projet. Donc, au tout début, on a lancé, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire, on va mettre, pour augmenter nos revenus, on va mettre des écrans dans les cabines téléphoniques. D'accord. Donc, on a déployé comme ça. Et après, on a commencé à vendre les espaces dans les écrans. Alors, on va y venir sur l'offre, les produits, etc. parce que ça nous intéresse. C'est la raison de votre présence aujourd'hui. C'est quoi le marketing ethnique ? Alors, le marketing ethnique, c'est quoi ? Ce qu'on appelle communément le marketing ethnique. Le marketing ethnique ou alors communautaire, c'est du marketing de niche. D'accord. Très clairement. On met ethnique dessus ou communautaire dessus ou alors affinitaire pour justement… Comment expliquer ? C'est un… On cible en fait, on va cibler des groupes, on va cibler des ethnies entre guillemets. Oui. Parce qu'ils ont un mode de consommation spécifique. En fait, ce qu'il faut différencier, on n'attaque pas un marché de masse comme ça. On définit un marché bien précis. Et alors, ce marché peut être communautaire, ethnique ou alors affinitaire. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'aspect politiquement correct. Il y a l'aspect précision de la communication dans le cœur de la communauté ou dans le cœur de l'ethnie. Et derrière, avec ce qui se passe aujourd'hui actuellement pour la partie économique, je veux dire, les annonceurs ont besoin d'être plus précis dans leur message. Et donc, très clairement, on va pouvoir, nous, à notre niveau, les aider à… À cibler, à toucher, à envoyer, à transmettre le message à cette cible entre guillemets. Exactement. C'est un peu ça. D'accord. Exactement. Donc, c'est qui vos clients ? Justement, pour que nos téléspectateurs comprennent, des exemples de clients. C'est qui les clients aujourd'hui qui sont intéressés par vos services de marketing ? Fleury-Michon, sa section halal. Aujourd'hui, on les accompagne. Donc, Fleury-Michon qui fait de la charcuterie. Exactement. Et qui fait de la charcuterie halal, donc à destination de la communauté musulmane. Alors, ce n'est pas de la charcuterie, mais très clairement, c'est des produits que ce soit… Par exemple, quoi. Par exemple, c'est des tranches de blanc de poulet, de dinde et tout ça, mais… D'accord. Alors, Fleury-Michon, il y en a d'autres, par exemple, qui c'est ? Je sais que je peux les citer, moi, je les connais en même temps. C'est Western Union… Par exemple. C'est Eglasur, c'est vraiment typiquement… Voilà, c'est ça. Par exemple, pour Western Union, vous faites quoi exactement ? Alors, Western Union, c'est particulier encore pour chaque annonceur. Voilà, c'est vrai. Western Union, le communautaire, ils connaissent très, très bien. Tout à fait. C'est un plan… C'est leur chose. Donc, nous, on avait… On pouvait leur… Alors, juste, si vous permettez, Western Union, on rappelle juste parce qu'il y en a qui ne connaissent pas Western Union. C'est quoi Western Union ? C'est quoi leur activité ? Leur activité, c'est une banque qui fait surtout du transfert d'argent vers l'étranger. C'est-à-dire que notamment les « immigrés » qui souhaitent envoyer de l'argent dans les pays d'origine, à destination des familles, etc., c'est Western Union qui va le faire pour eux, qui va prendre en charge l'argent, qui va le transmettre. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on apporte, nous, à Western Union aujourd'hui ? Les choses ont fait qu'on leur a fait du street marketing, on leur a fait du SMS. On avait un réseau d'écran, donc on leur a fait de la pub sur ce réseau d'écran. On va parler des produits, d'accord, c'est intéressant. Donc, il y a eux, on a parlé des glaures et d'autres. Mais vraiment, en l'occurrence, quand on parle de Western Union, les communautés visées, ça va être quoi ? Les populations africaines, maghrébines, chinoises… Un autre exemple, vous avez SFR qui a voulu faire de la publicité pendant le nouvel an chinois. Donc, on a accompagné SFR à cibler déjà le bon moment et puis surtout cibler les bons quartiers et les bons messages surtout. Donc là, vous avez un peu parlé des produits. Alors, c'est quoi l'offre ethno-pub aujourd'hui ? Vous avez parlé de SMS, d'écran. Alors, il y a par contre, moi j'ai un peu, bien sûr, j'ai fait des recherches avant de vous recevoir. Et c'est notamment les écrans digitaux. C'est le millier d'écrans que vous a mis en place un peu partout à l'échelon national, dans les colchops, dans les boucheries, etc. Voilà. Donc, en fait, l'historique d'ethno-pub vient de ces écrans-là. Donc, on avait commencé à installer des écrans. Je vous explique ça, comme ça vous comprenez un peu la démarche, notre démarche, et comment est-ce qu'on en est arrivé à monter cette agence. Donc, on a commencé à installer des écrans un peu partout. Et puis, au fur et à mesure, en vendant cet espace pub auprès des annonceurs, au début, ils venaient nous voir et nous disaient, « Ouais, mais t'as pas un contact dans telle radio ? T'as pas un contact dans telle presse ? » D'accord. Au début, on donnait les informations, enfin, normales, quoi. Puis, au moment, on s'est dit, mais il y a peut-être un truc à faire, là. Il y a un savoir-faire. Il y a un truc à faire. Donc, ça, c'était au tout début, au bout du deuxième, troisième annonceur, on a dit, bon, on va peut-être le faire pour vous. Donc, on l'a fait. On l'a fait. Et c'est comme ça qu'EthnoPub est née. Au début, on s'est positionnés comme une régie parce qu'on avait nos propres écrans. D'ailleurs, les autres sont très bien. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à travailler avec les radios et tout. Et là, donc, on reprend une casquette. En plus de notre section régie, on prend une casquette agence. D'accord. C'est un nouveau positionnement. Voilà, c'est un nouveau positionnement. On a toujours notre… Ça, c'est 2014-2015. C'est là. C'est 2015. C'est à l'anniversaire d'EthnoPub. Ça fait six ans qu'on existe. À l'anniversaire, on a décidé de monter l'agence média. Et historiquement, une régie publicitaire, comme on le connaît depuis deux jours. Et puis, elle va devenir aussi une agence média. Exactement. C'est-à-dire la partie du conseil, de l'accompagnement, etc. Justement, on va parler d'historique. 2009, EthnoPub est lancée. 2011, vous réalisez… Je donne quelques chiffres, vous me corrigez si je me trompe. Vous réalisez plus d'un million d'euros de CA. Vous avez été lauréat, justement, du réseau Entreprendre Paris, toujours en 2012. Et là, en 2012, un événement important. Vous levez auprès de Business Angel 500 000 euros, l'équivalent de 500 000 euros, pour votre croissance. Alors, justement, où vous en êtes aujourd'hui ? Alors, pourquoi est-ce qu'on a levé de l'argent ? On a levé de l'argent pour pouvoir déployer plus d'écrans. Déployer des écrans et puis développer la technologie qu'il y a derrière, on avait besoin d'argent. On avait besoin d'évoluer. On avait besoin aussi… Alors, je vous parlais du marché des télécoms. Donc, qui dit le marché qui s'effondre, on a automatiquement des endroits où nous, on était présents, qui s'effondraient aussi, malheureusement. C'est la loi du marché. Donc, il fallait qu'on sorte nos écrans des cabines et qu'on les mette dans des endroits plus visibles, pour attirer les yeux de plusieurs… C'est où, par exemple ? C'est quoi ? Par exemple, c'est des primeurs, des boucheries, des boucheries à l'âle, des restaurants, des fast-foods, non ? Pas trop ? Ça existe, mais pas trop. Par exemple, des coiffures afro. D'accord. Donc, on a un réseau sur les coiffures afro. Et donc, sur l'année dernière et l'année précédente, on est, par exemple, sur le réseau d'Eurolines, dans toutes les agences, les agences où il y a énormément de passages communautaires chez Eurolines, les bus. C'est ceux qui font des transports en bus. Et sur l'année 2014, nous avons installé des écrans dans toutes les agences de Western Union en France. Donc, c'est 28 agences. C'est à peu près 1,8 million de personnes qui rentrent dans ces agences et qui restent à peu près entre 10 et 15 minutes le temps de faire une… Donc, les espaces que vous diffusez sur ces écrans qui sont sur votre réseau, vous allez les vendre à vos annonceurs. C'est ça le business. Exactement. Ça, c'est le produit, on va dire, qui vous rapporte le plus, en l'occurrence, qui génère le plus de CA dans votre CRO. Ok, Ethnopub, c'est quoi la stratégie de développement ? Là, vous êtes le PDG, vous pouvez nous en parler. C'est quoi, on va dire, si vous pouvez nous en dire deux mots ? La stratégie de développement, c'est, avec notre casquette maintenant, Agence Média, c'est de voir de plus en plus, d'aller voir de plus en plus de médias, comme vous, par exemple, et de vous proposer, ou de proposer d'autres médias à notre panel d'annonceurs. D'annonceurs. La stratégie, elle est d'évoluer de plus en plus dans ce monde de conseils. Il y a un réel besoin pour une grosse agence de communication, parce que généralement, le communautaire, la partie communautaire des agences… Ils ne connaissent pas ? Nous aussi, ils viennent nous voir, entre guillemets. Nous aussi, ça nous est arrivé. Vous avez les grosses agences, on ne va pas les citer, mais qui ont pignon sur rue, à Paris par exemple, qui vont à un moment donné bénéficier d'un budget ethnique pour attaquer une communauté ethnique. Ils ne savent pas, nous, je sais qu'ils viennent nous voir. Et c'est vrai que là, il faut les accompagner. Donc, c'est un bon positionnement, d'accord. Donc, ethno-pub, à 3 ans, à 5 ans, c'est quoi ? C'est, on attaque l'Europe, parce que bon, les communautés ethniques, elles sont un peu partout. Alors, on a eu des missions à l'extérieur de France. Pour vous donner un exemple très précis, une compagnie maritime, pour ne pas la citer, souhaitait communiquer en Belgique sur des MRE, ou des gens de la communauté, donc on les a aidés à le faire, on est assez flexibles et assez compétents pour pouvoir aller sur tel ou tel terrain. Aujourd'hui, vous me dites, j'ai un annonceur qui est en tête d'aller, par exemple, en Allemagne et communiquer avec une communauté turque, musulmane. Vous allez pouvoir la compter. Par contre, là, aujourd'hui, vous êtes, en termes de développement, c'est national. Aujourd'hui, on est surtout sur la France. Oui, c'est surtout en France. Justement, on a parlé des médias communautaires. C'est qui, les médias communautaires musulmans ? Avec qui vous travaillez aujourd'hui, c'est qui, par exemple ? Oumma, oui, mais à part Oumma, parce que nous, on a travaillé récemment. Vous faites appel à nous pour de la diffusion. Vous avez France Maghreb 2, vous avez Urbanit, vous avez Pastel, vous avez… ça, c'est les radios. Après, il y a de la presse aussi. Vous avez, par exemple, Saphir News, vous avez… Salam News aussi. Salam News. Presse papier, presse gratuite. Donc, il y en a beaucoup. La Radio-Orient aussi. Radio-Orient, Beurre FM, ok. Donc, c'est un peu les médias avec qui vous travaillez. On va finir par une dernière question qui concerne le potentiel de ce marché. Vous avez parlé de niche. Donc, le potentiel est moindre. Quand on parle de niche, en l'occurrence, par définition, c'est moins. Mais qu'est-ce qui représente ce marché en termes de potentiel ? À l'âge national, voire européen, voire mondial ? Alors, mondial, je ne pourrais pas vous dire. Mais à l'échelle nationale, parce qu'on a fait quelques études un petit peu avant, on considère que le marché communautaire et ethnique en France, et aux alentours… En termes de communication, j'entends. En termes de communication. Il y a médias, com, marketing. On peut donner des chiffres ? C'est difficile. Est-ce que c'est en millions, dizaines de millions ? Ah oui, non, c'est en millions. C'est en dizaines de millions. C'est en dizaines de millions. Mais le problème, c'est qu'on ne le voit pas trop, parce qu'il y a beaucoup de perditions. Complètement. Donc, justement, c'est d'essayer d'aider les annonceurs à mieux dépenser leur argent. Et aussi, surtout, à ce que les communautés soient aussi visibles auprès des marques. Ok. Anouche Ghezelbach, excusez-moi Anouche Ghezelbach, je rappelle que vous êtes le président et directeur général de Ethnopub. Je vous remercie de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de la Lucarne, de l'entrepreneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501